bonjour bienvenue dans cette vidéo zypdrill vous aimez les résidus nous on les aime beaucoup mais on va sauver dessus donc voilà on vient de passer sur un tas de foin avec une petite souris donc on vient de passer ici la question est est-ce qu'on arrive à bien passer dans des gros tas de résidus voilà c'est extrême parce qu'on a pris une boîte de foin une partie d'une boîte de foin puis on a mis ça dans le chargeur et on fait tomber par terre et on voit ce qui se passe donc ici on a notre sillon on sème du maïs et là il est passé dans le dans le foin donc dans et si on pousse le foin sur le côté ici si on a un grain de maïs mais il est hors de terre ce qui s'est passé ici c'est que la quantité de foin il y avait plusieurs centimètres de foin donc les roues de jauge ont roulé sur le foin et ont relevé l'élément sèmeur néanmoins le disque a passé juste et a coupé il a coupé le point parce qu'on arrive à si bien séparés en deux et à peu près ici si je regarde bien à peu près ici ouais ici on redescend en terre quand le foin est moins épais le l'élément sèmeur arrive à redescendre en terre et on a ici nos petites graines de maïs qui se mettent à la bonne contendeur et notre semoire qui continue de semer voilà on peut regarder sur l'autre rang ici le semoire est arrivé dans dans le foin je pense qu'ici il a attrapé un peu de foin parce qu'on voit que le tas s'est déplacé par là donc ici il a poussé un peu de foin et pendant qu'ils poussaient le foin mais on a encore ici notre sillon qui est en place voilà ici quand il a dans le gros bloc de foin a commencé à passer dans le dans l'élément sèmeur s'est coupé on voit clairement que ça a été coupé voilà vu l'épaisseur de foin on a sa dépression de foin je pense pas que les semences aient été mis en terre parce qu'on a vraiment beaucoup beaucoup de résidus on arrive à les gérer comme vous voyez on arrive à bien les gérer par contre ainsi notre notre sillon est là voilà on peut retrouver le sillon le semoire est passé à travers le foin et a fait son sillon et si on cherchait un petit peu on trouverait des semences de maïs voilà ensuite il a fini de pousser le bloc de foin jusqu'ici comme ça là on peut l'enlever on est derrière les roues de jauge et là mais on a notre sillon zybril qui qui continue voilà voilà le sillon zybril qui continue donc qu'est ce que je voulais vous montrer ici je voulais vous montrer la capacité de zybril à gérer des grandes quantités de matières organiques donc ici au départ on a déjà de la matière organique au sol qui est enracinée on rajoute un godet de foin voilà donc le godet devant le tracteur était plein on a versé ça devant ici on a cet élément semeur qui est passé directement à travers le foin par contre le foin était trop épais pour le foin là l'élément semeur est passé directement à travers le foin il a bien coupé tout ça c'est bien coupé en deux par contre il y avait tellement il ya une telle épaisseur de foin je peux même je peux me mettre dessus il a plusieurs centimètres d'épaisseur de foin du coup le sillon s'est relevé en fait il ya un bout où il n'a pas semé parce qu'il y avait trop de foin et ici dans ce cas là sur ce sur tellement semeur là il a poussé un petit peu d'abord le foin ce qui peut arriver mais il a continué à faire le sillon et quand il a quand il a attrapé vraiment le gros du foin pareillement il a bien coupé bien bien sectionné et il a fait le sillon donc voilà je voulais vous montrer un petit peu les capacités de la technologie à gérer des quantités de résidus importantes ici c'est avec du foin c'est c'est cette comme comme matière organique et c'est libre sur le sol différentes conditions différents résidus ça peut ça peut ça peut varier les effets par contre là je pense qu'en quantité de résidus on a vraiment beaucoup de résidus parce qu'on a renversé un godet de foin ça fait quand même des quantités de foin importante plus que ce qu'on trouverait en conditions normales voilà merci pour regarder cette vidéo et à bientôt au revoir